Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette petite vidéo on est dans un endroit que vous avez vu il n'y a pas très longtemps où j'avais enruché deux colonies et puis visiter les autres avec vous. Donc aujourd'hui on va vérifier si les deux enruchements se sont bien passés et puis nous allons voir aussi j'avais deux colonies qui étaient très très justes dont une qui avait remerré naturellement et au mauvais moment de l'année voir si on doit donner du sirop. Et aussi j'allais oublier, nous allons effectuer ensemble les premiers traitements varroa aussi. Donc on le fera dans un autre rucher, au rucher d'élevage, dans les ruchettes avec donc les lanières. Donc c'est ainsi que je traite le varroa dans mes ruchettes. Voilà, donc ça, ça sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc on commence par celle-ci. Alors, j'aime bien quand je vois un petit peu d'abeilles dans le nourrisseur, c'est toujours un bon signe. J'ai déjà pu fumer même. On regarde pas très longtemps. Alors, j'avais mis un cadre à cirer. Mais, j'avais prévu le coup en les mettant sur neuf. Alors, le cadre à cirer, il n'a pas été bâti, ce qui est normal puisque la mielée est terminée. Ah, ben, c'était même pas un cadre à cirer, c'était un cadre à vide. Alors, elles ont commencé. Donc, est-ce que je leur laisse ? Oui, je risque rien à leur laisser. Alors, j'aurais pu ramener un cadre à cirer pour mettre à la place. Bon, tant pis. On va les laisser travailler avec ça. Forcément, ça risque d'être un petit peu long. 100 millets. Donc, il y avait un cadre de réserve. Donc, là, on part sur un cadre de ponte. Avec du couvain. Donc, ça m'a l'air très, très bien parti. Elles sont très calmes. Un cadre de couvain. Avec un petit peu de mâle, vous voyez. Sympa. On regarde si on trouve l'arène, mais ce n'est pas ma priorité. Je sais qu'elle y est. Donc, on est à deux cadres de couvain. Trois cadres de couvain avec des réserves constituées. Donc, là, on a des très jeunes larves et des œufs. Là, on a du couvain qui est en train d'être fermé. Au milieu, avec des larves et des œufs autour. Couvain avec des réserves un peu au milieu du couvain, c'est-à-dire du pollen principalement. Et de ce côté-là, de ce côté-là, du couvain ouvert avec quelques œufs de ci-de-là. Une amusette qui n'est pas tendue. On vérifie toujours. Rien de particulier. Quatre cadres de couvain. Cinq cadres de couvain. Avec du pollen au milieu. Mais là, c'est normal. Il y a beaucoup de pollen qui rentre. Ce que je manque, moi, là, maintenant, c'est le nectar. Je manque cruellement de nectar parce que la mielée est finie. Par contre, du pollen, il y en a. Donc, le cinquième cadre de couvain nickel. Vous avez remarqué qu'on n'a pas encore vu la reine. Sixième cadre de couvain. Naissant avec des œufs au milieu. Je n'ai pas vu la reine. Je ne sais pas où elle est. Ici, on porte des œufs. En tant que la reine pond, ça veut dire qu'il y a des ressources. Je vous dis, au niveau nectar, que c'est vraiment un peu juste. Il faut qu'il y ait beaucoup d'abeilles dans les ruches. Et là, c'est un cadre, un vieux cadre que j'avais mis sur le côté. Vous voyez qu'il est très sombre. Celui-là, il va virer l'année prochaine. Et elles sont en train d'y mettre du nectar en grosse quantité. Recto verso. Ok, super. Bon, on n'a pas vu la reine. Mais tout est en bon ordre. Donc, on laisse tel quel. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Je n'ai plus de fumée, mais ça calme toujours un petit peu. Alors, la reine, je ne la cherche pas. Bon, elle est marquée pourtant, parce que de toute façon, vous l'avez vu sur la dernière vidéo. Si j'y pense, je vais vous mettre un lien vers la vidéo d'enruchement. Si j'y pense et si j'ai le temps. Il faut qu'on remet les cadres exactement comme ils étaient. En ce moment, on ne s'amuse plus trop trop à les intervertir. Donc, on y va vraiment sans à-coups, le plus lentement et doucement possible. Voilà. Et on remet donc le cadre. Le cadre qu'elles ont commencé à bâtir. Le bâtissent en ouvrière, parce que là, on n'est plus du tout en période favorable pour la reproduction. Il n'y a qu'en ruchette. J'ai encore des mâles. Mais en ruche, c'est terminé. Voilà. Et bien, on peut refermer tranquillement. Pas besoin de nourrissement, pas besoin de sirop. Ici, tout va bien. Donc, on est à six cadres de couvain. Je vais noter ça tout de suite. Là, j'avais mis du candy, comme vous pouvez le voir. Ce qui est amusant, c'est qu'elles sont installées dedans. Il en reste un tout petit peu là. Elles sont vraiment installées dedans. Alors, je l'avais mis, si je me souviens bien, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Mais il me semble que je l'avais mis parce qu'il y avait encore un cadre ou deux à étirer. Alors, je crois que je n'ai pas du tout besoin de fumer, mais on va voir. Il fait un peu lourd, là. Des fois, ils sont un peu énervés. Hop. Ça a l'air vraiment tranquille. Alors, je ne vais pas aller secouer parce qu'il y a du monde dans le candy. Ça, c'est vraiment une colonie très, très calme. Donc là, comme à mon habitude, j'enlève... C'est vrai que je ne l'ai pas fait sur la ruche d'avant. Elles étaient sur neuf, du coup, je n'y ai pas trop pensé. Mais normalement, ce que je fais, c'est que je l'enlève, la partition. Et je la mets de l'autre côté. Ça m'évite de bouger les cadres deux fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire avant. Alors, on part sur un cadre de réserve complet. Alors, lui, il est blindé sous miel. C'est sûr que je n'ai pas mis du candy pour les provisions. D'ailleurs, on ne met pas de candy pour des provisions. On met du candy pour le stimuler. Ou alors, en plein hiver, pour remplacer. Ensuite, on est parti sur du couvain ouvert. Des jeunes larves et des œufs. Recto verso. On va voir dans une fumée, je pense. Il y a toujours quelques abeilles. Elles ne sont pas très contentes dans cette période. Mais ça va. Donc, un cadre de couvain. Deux cadres de couvain. Donc là, c'est les couvains qui sont en train de fermer. Très beau. Deux cadres de couvain. Trois cadres de couvain. Elles font encore un petit peu de mal. J'essaie de voir la reine. Je ne le vois pas. Quatre cadres de couvain. Alors là, il y a du couvain ouvert ici avec des œufs autour. Et puis du couvain naissant là, ici en bas. Et la reine est là. Je pense que vous la voyez. Elle est en plein milieu du cadre. Je pense que vous la voyez. Je pense que vous la voyez. Hop, la range. Donc, quatre cadres de couvain. Cinq cadres de couvain. Donc, quatre cadres de couvain. Le cinquième, il est là. Il est magnifique. Alors ça, c'est un dessin de l'année. C'est un dessin que j'ai fait au mois de mai. Je précise. Hop, j'ai embrouché un mal. Donc, cinq cadres de couvain. Ça va peut-être s'arrêter là. Ouais, ça s'arrête là. Donc, cinq cadres de couvain. Ah non, il y a du couvain ici. Elle a fait du couvain de ce côté-là. Tout ça, c'est du couvain. C'est marrant, on n'a fait que d'un côté. Il y a quelques oeufs ici, mais en fait, tout est rempli de pollen. Ce qui fait qu'elle ne peut pas aller pondre ici. Voilà. Donc, on a cinq cadres de couvain. On ne compte pas le dernier. Et là, c'est essentiellement des cellules de mâle. C'est pour ça que je l'ai mis en périphérie, même s'il est tout neuf. Parce que ça, il faudra que je le sorte. Que j'enlève les cires et que je re-cire. Voilà. Donc, cinq cadres de couvain. Tout va super bien. On a vu la reine. Elle pond toujours. Il y a beaucoup de réserves. La ruche est bien lourde. Bon, c'est en cours. Elle sera plus lourde que ça encore. Elles ont mangé le candi. Donc, c'est qu'elles en avaient quand même besoin. On va monter tout ça. Donc là, pour l'instant, je ne remets rien. Donc, oui, c'est assez léger. Donc là, il faut simplement du sirop. Mais bien entendu, je ne mets pas de sirop sans vérifier que tout va bien. Alors, elles ont commencé, comme vous voyez, à manger le candi. Mais, elles ne l'ont pas terminé loin de là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas eu tant besoin que ça ? Ah si, ça va. Ah oui, je me souviens de cette colonie-là. Donc, pareil, je ne secoue pas le nourrisseur parce qu'il y a beaucoup d'abeilles dans le candi. Donc, on va faire rapide. On va voir si avec le candi, ça s'est un peu amélioré par rapport à la dernière fois. La dernière fois, ce n'était pas très folichon. Il fallait que ça bâtisse encore. Alors, est-ce que ça a commencé à bâtir ? Ça n'a pas vraiment bâti. Mais, en tout cas, ça met du nectar et du pollen. Ça, il faudra que je le retire si jamais, fin août, il n'est pas bâti. Avec le sirop, ça devrait aller mieux. Mais, il faudra que je mette du sirop. Il n'y a pas... Donc, là, on a du couvain. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce cadre-là, comme il est ancien, et que le couvain est naissant. J'allais dire, je vais l'intervertir avec l'autre. Mais le problème, c'est que si je n'ai pas assez d'abeilles pour le couvrir, il va y avoir du dégât, donc je ne touche à rien, je ne touche plus à rien. On verra l'année prochaine. Alors, ici, couvain naissant. La qualité du couvain, ce n'est pas vraiment amélioré, mais en fait, elle a rependu dans tous les trous. Oui, il y a des larves dans tous les trous. Est-ce qu'il y a de la ponte toute fraîche ? Oui, il y a des œufs. Donc là, c'est le couvain naissant. Donc là, c'est le couvain que je vous ai déjà montré dans 2-3 ruchettes aussi, là. C'est le couvain typique de mauvaise saison, avec des journées de pluie où elle ne récolte pas, et des journées difficiles où elle se cannibalise. C'est-à-dire qu'elles vont manger, elles vont sortir les larves et les nymphes pour les manger. Et ainsi avoir assez de protéines pour développer la colonie ou pour survivre. Donc là, il y a des œufs. Alors, ce n'est pas foufou au niveau des œufs. La reine est là. Alors, on va voir avec le sirop ce que ça donne. Alors, il y a des œufs. On a reprendu. Oh, il y a des œufs. Bon là, le cadre est presque entièrement bâtis. En fait, il manque d'abeilles, là. Donc là, il va y avoir des naissances, d'accord ? Mais avec tout ce qu'elles ont cannibalisé, vous voyez, là, il y a encore un couvain avec des trous. C'est pas foufou, hein ? C'est pas repondu systématiquement partout. Non, là, vraiment, il y a des abeilles naissantes, là. Mais là, il faut vraiment que je leur donne un petit coup de fouet. Je pense qu'il n'y a pas assez d'abeilles pour aller récolter. Malgré le candy, je pense qu'elles sont un peu juste au niveau du pollen. Encore du couvain naissant. Et puis, le cadre toujours pas bâti. Donc là, on va leur filer déjà 5 litres de sirop. Et je repasserai la semaine prochaine. Je repasserai la semaine prochaine pour voir s'il y a eu de l'amélioration. Alors, après, de deux choses l'une. Si j'ai pas d'amélioration, ça sera... Je ne parle pas des provisions, parce que des provisions, il va forcément y en avoir. L'amélioration, c'est au niveau du couvain. Si la semaine prochaine, j'ai pas mieux au niveau de la ponte, c'est-à-dire tous mes cadres avec du couvain naissant qui sont remplis d'œufs et de jeunes larves. La semaine prochaine, ce sera donc des jeunes larves. Je marquerai dans mon cahier qu'il faut que je change la reine au printemps prochain. C'est que c'est la reine qui commence à déconner. Donc, dans ce cas-là, je la changerai. Mais, déjà, dans un premier temps, on lui laisse sa chance. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, donc on lui laisse sa chance. En plus, celle-ci n'a pas trop produit. Elle n'a fait qu'une hausse. Généralement, mes F1 font au minimum deux hausses au printemps et deux hausses en été. Ou alors, si j'ai trop de hausses et que je n'en mets pas, je m'en sers pour faire des essaims. Alors, on met les portes dans le bon sens, surtout. Dans le sens où les abeilles ne peuvent pas aller dans le nourrisseur. Et on remplit juste en haut du petit trait. Si vous voulez, je peux vous le montrer, mais je pense que vous le savez. Il y a un petit trait à côté des portes, à la verticale. Et en haut de ce trait, vous savez que vous avez mis 5 kilos. Voilà. Je ne sais pas si je filmerai. Ça dépend si j'ai le temps. En tout cas, moi, je regarderai dans une semaine s'il faut... Je reviendrai avec du sirop, de toute façon. Mais il faudra que je regarde, effectivement, si ça a servi à quelque chose. Allez, on regarde donc la dernière. Alors, celle-ci, c'est encore pire, je dirais, puisqu'elle s'est remerrée... Alors, c'est pire et moins pire. Parce qu'en fait, c'est pire dans la mesure où elle est plus petite. Elle s'est remerrée toute seule, sans en demander à personne. Et du coup, pas du tout au bon moment de l'année. Et c'est moins pire parce que le couvain était magnifique. Alors, si vous voyez bien, oui, donc là, il y avait du candi, forcément, puisqu'elle était en difficulté. Il y a toujours des abeilles qui sont en train de manger le candi. Mais là, il y a peu d'abeilles, donc ça ne va pas très vite. C'est du candi normal, celui-là. C'était un reste que j'avais. Donc là, je suis presque sûr de mettre du sirop. Mais bien entendu, on regarde quand même si tout va bien. Par exemple, si la reine était morte, on ne va pas mettre du sirop. Bien entendu. Je ne sais pas s'il y a commencé à y avoir des naissances. On est toujours sur un tout petit essein. Voilà, donc il s'étend jusque là. Un, deux, trois. On a cinq cadres d'abeilles. Bon, ça va encore. Cinq cadres d'abeilles. Le sixième, c'est un cadre de provision. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elle remplisse ces deux-là en plus. Il faut que ce soit vraiment blindé pour cet hiver. Allez, go. Alors, peut-être que je vais pouvoir mettre un cadre comme ça de chaque côté cette fois. Parce qu'ils sont presque entièrement bâtis quand même. Après, elle a fait son remérage et il y a eu une perte d'abeilles. Peut-être que je vais pouvoir le mettre de chaque côté. Là, on a un cadre de provision d'un côté seulement pour l'instant. Bon. Elles arrivent à rentrer du nectar quand même. Vu la vitesse à laquelle elle consomme le candy, ce n'est pas le candy. Sinon, tout le candy serait mangé. Ici, on est encore sur du nectar et du pollen. Donc, on ne peut pas dire qu'elle se soit très étendue depuis la dernière fois. Il faudrait au moins que j'ai trois, quatre de couvins pour que ce soit intéressant au niveau naissance. Alors, là, c'est du couvins. Donc, là, vous allez le voir. Vous voyez. Couvins bien blanc d'acré tout au fond. Vous voyez les belles larves. Ah ben, la reine est là. C'est la reine que j'ai maquillée la semaine dernière. J'en ai mis un petit peu de trop. Voilà, bon, ben, voilà. La reine va bien. Elle est un petit peu seule. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc, là, on a un quatre de couvins. Deux quatre de couvins. Alors, c'est tout petit. Tout petit, tout petit. Ah, celui-là est beaucoup mieux. Le couvin est très beau, par contre. Les trois, quatre de couvins. Bon, donc, il y a les trois, quatre dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai mon vieux cadre que je réformerai l'année prochaine. Et du nectar et du pollen. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à côté du couvin, je vais mettre ce cadre-là. Parce qu'elle va pouvoir venir y prendre assez rapidement. Je ne compte pas qu'elle le construit jusqu'en bas, mais ce n'est pas grave. Et le cadre à réformer à l'extérieur. Je préférerais qu'elle ne vienne pas et puis on referme. Et on va mettre du sirop pour qu'elle ne fasse pas trop de boulot à récolter. Ah, par contre, là, je vois que j'ai un trou. La bonne blague, j'ai un trou des deux côtés. Alors, est-ce que j'ai un bouchon ? Oui, il y a un bouchon, mais je crois que le sirop, ça passe à travers. Je vais peut-être plutôt changer de nourrisseur. Je vais leur mettre un nourrisseur d'une colonie qui n'a pas besoin de nourrissement. On change de bon procédé. Donc, ici, le candi. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà comment on... Alors, normalement, on n'a jamais enlevé l'aupercule des deux côtés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais oublier de remettre la partition. Et c'est parti pour le sirop. Pareil, 5 litres. Voilà. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Au bout de mon doigt, il y a le trait. Et puis, il va jusqu'en bas et c'est marqué 5 kilos. Donc, si vous allez jusqu'à ce trait-là, vous êtes sûr d'avoir mis 5 kilos de sirop. Voilà. Et je les ai à peine dérangés. Elles sont encore en train de manger. Forcément, il y a assez peu de mouvements au niveau de l'entrée. Comment voulez-vous qu'elles rentrent des provisions suffisantes pour à la fois mettre de côté pour l'hiver et puis stimuler la reine en continu pour qu'elle ponde. Voilà. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Là-bas, c'est actif à côté. Là, c'est très actif. Ça n'a rien à voir. Alors, nous voici au ruchet des vages pour les premiers traitements varrois. Je dis premier traitement parce que je fais un traitement hivernal à l'acide oxalique. J'ai déjà mis plusieurs vidéos et je remettrai une vidéo l'hiver prochain. Donc ça, c'est les lanières que j'utilise depuis l'année dernière sur les conseils de mon syndicat. Donc, c'est une nouvelle substance qui s'appelle la fumétrine. Si vous pouvez le lire. Bon, alors, je n'en fais pas du tout la publicité. Je mets aussi Apivar. C'est ce que j'utilisais avant. Alors, Apistan, j'ai abandonné depuis très longtemps parce que ça ne fonctionne plus. En tout cas, plus suffisamment. Mais l'Apivar fonctionne encore très bien. Alors, le Bévarol fonctionne extrêmement bien. Le fait que ce soit une nouvelle molécule, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, en fait, vous avez, comme pour Apivar, vous avez des sachets. Et dans un sachet, en fait, vous avez quatre lanières. Et je trouve ça très pratique. On met quatre lanières dans une ruche de production. Vous pouvez, du coup, disposer ces lanières-là dans tout le couvain. Et si le couvain bouge de place entre-temps, en fait, vous aurez toujours une ou deux lanières qui sera dedans. Vous n'êtes pas obligé, du coup, d'ouvrir pour changer les lanières de place. Donc ça, c'est très bien. Mais puis, bien sûr, si on a l'occasion d'ouvrir, bon, ben, on peut quand même les changer de place. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on en met deux pour une ruchette. Et ça, c'est génial parce que le problème des ruchettes, c'est que le couvain peut se retrouver à droite ou à gauche et plus au milieu au bout d'un certain temps. et vous pouvez avoir du couvain qui n'est plus du tout en contact avec la lanière. Là, comme vous en mettez deux, vous avez toujours au moins une lanière toujours en contact avec le couvain. D'ici à ce que vous puissiez visiter. Moi, je sais qu'à partir de la fin août, je ne visite quasiment plus mes ruches ni les ruchettes d'élevage. Vraiment, si j'y suis obligé, je les visite, mais normalement, je ne les visite plus. Si j'ai mes deux lanières dans ma ruchette, je suis rassuré. Et l'année dernière, ça a vraiment très, très, très bien fonctionné avec, bien entendu, toujours le traitement hivernal à l'acide oxalique. Vraiment, j'avais un résultat très, très proche des 100%. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, je ne vais pas faire tout le ruchet avec vous. Je vais en faire quelques-unes et puis, et puis, je vous laisserai là-dessus. Allez, go ! Je précise quand même que pour mes ruches de production, celles avec lesquelles je fais du miel, je n'utilise pas du tout de lanières insecticides. Je fais un traitement avec de l'acide formique. J'utilise de lanières insecticides uniquement pour mon élevage et pour les ruches qui ne seront pas en production de miel. Par précaution et aussi pour pouvoir dire aux personnes qui achètent le miel de l'association que je ne mets pas d'insecticides dans mes ruches qui font du miel. Ça va assez vite. De toute façon, il vaut mieux aller assez vite pour ne pas trop déranger les colonies. Et quand on a un élevage, on a forcément pas mal de ruchettes et donc, il faut que ça s'enchaîne. vous ouvrez le sachet et vous avez donc quatre lanières. Vous voyez, par sachet. Et puis, vous avez ici un petit dispositif en T qui vous permet avec l'écran de bien fixer la lanière comme ceci. Vous faites ça. Vous voyez, vous faites ça. Vous faites ça. Et donc, c'est bien fixé sur l'écart. Ça ne peut pas tomber au fond de la ruche. Voilà. C'est pas mal. Ils ont bien travaillé sur ce processus. Alors, comme vous mettez deux lanières par ruchettes, du coup, vous n'êtes pas obligé de vérifier où est votre couvain. Donc, on vient glisser la lanière pas tout à fait au milieu parce que vous savez bien que le couvain n'est pas exactement au milieu mais il va avoir tendance au fur et à mesure des semaines qui viennent à se déplacer vers l'avant. Donc, je vais quand même mettre mes lanières plus vers l'avant de la ruche. Et voilà. Vous voyez, très simple. Je vais laisser ces lanières pendant six semaines. Donc, je les enlève mi-septembre et normalement, je ne les bouge pas entre deux. Je laisse vraiment les abeilles tranquilles. Je me contente de sous-peser les ruches pour voir si le poids me convient. Et puis, s'il faut que j'intervienne, j'interviens, mais j'ai par exemple quelques ruchettes où la reine n'a pas encore commencé sa ponte. Forcément, il faudra que je fasse comme d'habitude avec un contrôle de ponte, de couvain, etc. Lanières ou pas lanières. pour les colonies qui sont peu développées au moment de la dernière visite que vous avez effectuée, d'emblée, vous pouvez mettre les lanières assez près de l'entrée puisqu'elles vont vraiment commencer à déplacer le couvain vers l'avant de la ruche. Il faut que vous mettiez les lanières là où il va y avoir le plus de passages d'abeilles et là où il y a le plus de passages c'est à côté, c'est autour du couvain. On va faire la même chose au niveau de la F0. Alors on fait la F0 qu'on avait visité ensemble la dernière fois mais par contre je ne le fais pas à la F0 que je viens d'installer. Donc là ma F0 elle est bien bien pleine de provisions. Donc pour les ruches qui sont bien pleines je vais mettre alors j'évite d'en mettre trop près des provisions de chaque côté ça ne sert à rien donc je vais en mettre deux près de l'entrée. je les insère quand même doucement parce que il peut y avoir la reine toujours toujours le même problème entre guillemets voilà et j'en mets de plus au centre et un peu plus loin quand vous avez une colonie qui est bien bien pleine d'abeilles mettre deux lanières c'est parfois un peu juste pour traiter toutes les abeilles là vous avez beaucoup plus de chance que les abeilles soient en contact un moment ou un autre avec la substance on ne les dérange pas plus longtemps et bien voilà je vous ai montré donc après c'est toujours pareil il n'y a pas de différence pas de surprise je vais faire pareil dans toutes mes ruchettes donc je les laisse six semaines alors ces lanières là elles se trouvent vous pouvez les commander en pharmacie vous pouvez aussi les avoir sur internet sur les les sites qui vendent des produits vétérinaires il y en a pas mal moi je crois que je les ai commandés chez France Véto il me semble si je ne dis pas de bêtises et puis voilà vous les recevez assez vite alors c'est à un certain coût mais elles ne sont pas plus chères que les apivars ça revient au même au niveau du nombre de ruches que vous effectuez voilà simplement ça permet de changer une molécule ce qui avec le varroa est quand même très prudent puisque l'apivar ça commence à dater aussi et il y a quand même pas mal de gens qui n'arrivent plus à traiter efficacement leur leur colonie alors peut-être que cette nouvelle molécule leur permettrait de repartir à zéro pendant quelques années avant de réessayer apivar plus tard on sait qu'il faut essayer de faire tourner les molécules le plus possible cela ne dispense pas à mon sens de traiter en plein hiver avec l'acide oxalique donc fin décembre autour de Noël moi je fais toujours ça pour éradiquer les derniers varroa qui restent ou presque les derniers varroa qui restent généralement il en reste toujours quelques-uns mais en tout cas on s'approche vraiment de zéro varroa quand on traite en plus avec l'acide oxalique et que c'est bien fait toujours en plein hiver en ce qui concerne les ruches de production je vous ai dit que je traitais donc avec l'acide formique alors moi je fais la méthode chapelot que j'ai apprise il y a longtemps lorsque j'ai fait ma formation de technicien apicole alors j'avais appris cette méthode pour traiter le varroa c'est une méthode qui est très utilisée encore aujourd'hui partout dans le monde sur les pharmacies en ligne ou les pharmacies vous pouvez commander des produits qui ont une AMM mais qui sont sous forme de languette aussi sous forme de lanière exactement comme la pivare par contre là ça coûte vraiment extrêmement cher donc moi c'est hors de question que j'achète ça de toute façon j'en aurai pas du tout les moyens donc j'utilise l'acide formique sous forme liquide que je vais mettre sur du papier absorbant sur les tiroirs sous la ruche que je dois traiter alors je vous ferai une petite vidéo aussi puisque j'ai de la demande et puis voilà donc moi je traite l'acide formique au mois d'août on va dire à la mi-août à peu près voilà donc je vous ferai une petite vidéo explicative pour vous montrer comment je fais les résultats sont très très satisfaisants en ce qui me concerne si c'est bien fait la méthode Chapelot en fait elle tient compte des températures extérieures pour mettre l'acide formique avec le bon dosage voilà sur ce et bien je vous laisse pour aujourd'hui à la prochaine